Bien plus petit qu'une aile de papillon, je fais trembler votre monde. Traitez-moi de tous les noms. Corona, Covid-19, fléau. Accusez-moi de tous les maux. Viral dans la vie et sur vos réseaux. J'ai poussé plus de 3 milliards d'humains à être confinés. Invisible à l'œil nu, je suis pourtant devenu pour vous un gros problème. En germe, une grande catastrophe. Mais aussi un miroir grossissant de vos faiblesses et de vos forces, de vos dysfonctionnements. Vous n'étiez pas préparé. Peut-être aussi un peu incompétent ou arrogant, n'aviez-vous pas anticipé. Seulement quelques semaines de retard à regarder les Chinois, les Iraniens, les Italiens se débattre. Vous m'aviez pourtant vu venir de loin. C'est pas comme si j'avais pas fait la une pendant deux mois. On ne parlait, on ne parle littéralement que de moi. Maintenant, il est trop tard, je me suis bien installé. N'ai plus besoin que de vous pour me déplacer. Restez donc les uns des autres à plus d'un mètre. Quand je voyage, le monde s'arrête. Dehors ne reste plus que ceux qui coursent, qui courent, seuls ou sans toi. J'ai, je vais, sûrement un peu changé vos vies. Vous ai privé de sommeil, de liberté et donné à vos villes des aspects surréalistes. J'ai fermé vos marchés, assoupli vos règles de déficit budgétaire, fait dévisser vos places boursières, provoqué des paniques et révélé que beaucoup d'entre vous ont visiblement des problèmes de transit. Je donne même de la fièvre à ceux qui n'en ont pas. Fais trembler de peur les puissants. Vacillez vos systèmes, testez vos régimes et je tue. Voyez-moi comme votre épisode de Black Mirror. Et cette fois-ci, vous êtes dans le scénario. Car je m'affaiblis ou me renforce en fonction du comportement de chacun. Dans cette adversité, je vous oblige, vous, humanité, à vous penser unis contre un ennemi commun. Tous contraints de jeter toutes vos forces dans la bataille. Décidément, les héros d'aujourd'hui ne portent pas de fusil. Ils sont en blouse blanche, soignent, cherchent des vaccins, des armes pour me combattre, me ralentir. Ils remuent la terre pour vous faire manger, transforment et transportent vos denrées. Vous apportent l'eau et l'électricité. Ou sont tout simplement caissiers, mal payés en première ligne et en bout de chaîne. Vous allez encore pendant longtemps entendre parler de moi. Il vous faudra de longues semaines pour me maîtriser. Des mois, voire des années pour totalement m'éradiquer. Mais je le sais, mon heure viendra. Alors ma venue vous aura, je l'espère, appris beaucoup de choses sur vous. Car mes armes à moi sont aussi vos faiblesses. Égoïste et court-termiste, vos politiques n'ont pas été à la hauteur de ma petitesse. J'ai braqué le feu de mes projecteurs sur les fêlures d'un système de santé usé par 40 ans de réformes, à base de tarifications à l'acte, de politiques du flux tendu, gel des postes, suppression de lits. Mais dites, du coup, on débranche qui ? L'État comptait ses sous, vous compterez vos morts. Une fois que vous m'aurez vaincu, pensez à mettre à mon crédit le fait que plus personne ne conteste ou ne critique votre hôpital public ou la recherche. Si j'avais des bras, franchement, j'applaudirais. De vos fenêtres, c'est ce que vous faites. Les vivas se font tout de même plus rares dans les beaux quartiers de la capitale. Car ici aussi, j'agis tel une loupe, pointant du doigt vos inégalités sociales. Les mieux lotis, qui se sont fait la malle, ont fui, se confinés au vert. Quant à ceux qui étaient partis encore plus loin il y a longtemps pour éviter l'impôt, il semble qu'ils veuillent maintenant revenir pour profiter de vos héros. Les plus privilégiés nous posent aussi leurs questions, parfois stupéfiantes, pour savoir s'ils peuvent faire venir leurs femmes de ménage dans leur résidence secondaire ou s'ils peuvent rejoindre leur villa en France, depuis leur pays de résidence parfois connu pour ces pratiques fiscales peu agressives. D'autres veulent rentrer parce qu'ils pensent qu'ici, ils seront mieux soignés. Votre santé n'a pas de prix. Mais je sais qu'une fois la bataille passée, à l'heure de demander des comptes, quand il faudra collectivement payer, vous saurez faire la distinction entre ceux qui sont allés au front et qui sont les héros, et ceux qui ne le sont pas. À moins que, vous, assis, là, pas bougés, les quelques privilégiés, ceux que par la force des choses j'ai enfermés et dont les vies pressées se sont arrêtées nettes. Vous qui passez tant de temps sur les réseaux, sur Internet. Si vous n'êtes pas entassés, que vous n'avez pas d'enfants hyperactifs ou de maris agressifs, alors peut-être pourriez vous mettre à profit cette drôle de guerre, retranchée sur canapé, à lutter immobile, pour, de ce temps parfois libre qui vous est imposé, prendre un moment pour réfléchir. Voyez-moi telle une occasion, une chance, votre petit révélateur de défaillance. Mon arrivée brutale dans votre société mondialisée vous découvre profondément vulnérable, fragile. Et si la prise de conscience de vos faiblesses était une force, celle de se reconnaître dépendants les uns des autres et concernés, donc responsables. Voyez en moi la mise en lumière de vos limites, une opportunité de prendre un peu de recul sur un monde bien plus vaste que vous. Vous n'obtiendrez de moi, bien sûr, aucune réponse, mais laissantez-vous doucement germer en vous ces remises en question. Prospérité, priorité, commerce, échange, protection sociale, services publics, la qualité de vie, télétravail ou bullshit job. Qu'est-ce qu'un métier utile ? Qu'est-ce qu'un métier futile ? Ça ressemble à quoi ? Une société qui monte, une société qui tombe. Je ne m'inquiète pas pour vous. Je vous sais bien plus fort que moi. Contre mes mots, vous trouverez, je n'en doute pas, des remèdes. Vous sortirez vainqueur et vous pourrez vous applaudir. Mais une fois que je serai parti, ne baissez pas la garde. Je ne suis pas une parenthèse, mais un avertissement. Une forme de rappel à l'ordre et à l'humilité. Voyez-moi comme un test ou une répétition, le fruit pourri d'une tendance. Car que vous le vouliez ou non, ma venue est indirectement liée à vos modes de vie et de consommation. Déforestation, urbanisation et industrialisation ont provoqué la destruction accélérée des habitats naturels. Ce faisant, vous avez multiplié les contacts entre la faune sauvage et les humains et ainsi favorisé l'émergence de nouvelles maladies. Et même si ces phénomènes d'apparition ne sont pas nouveaux, ils s'accélèrent. La question n'est donc pas de savoir si, en tant que fléau, je reviendrai, mais sous quelle forme. Je ne m'inquiète pas pour vous, sur le court terme. Moi, petit virus, par ma seule force, vous donne un peu de répit, de temps et l'opportunité d'anticiper alors que toute votre société consumériste, constamment en mouvement frénétique, a posé un genou au sol. Que ferez-vous quand vous vous relèverez ? Vous allez recommencer à courir, dans cette fuite éperdue en avant, foncée à la rencontre d'un péril autrement plus grand et dangereux que moi. Je ne vous ferai pas l'offense d'en prononcer les noms. Écologiques et climatiques font depuis longtemps la une et vous en détournez les yeux. Ces désastres qui s'annoncent ne connaissent, eux, aussi, aucune frontière. Avançant en silence, diffus, étalés dans le temps, ils gagnent en puissance, chaque jour, et frapperont partout. Sournois, vous ne les voyez pas comme vous pouvez me voir, car même si je ne vous touche pas directement, vous vous sentez concerné. Je suis là, maintenant, de l'autre côté de vos portes, concrets. Avec ces crises-là, avec écologiques et climatiques, les distances de sécurité ne se mesurent pas en mètres, mais en centaines, milliers de kilomètres. Et le retard que vous avez pris pour les combattre se compte en décennies. Vos politiques, ignorant les alertes des experts du climat, feignent de ne pas entendre, de ne pas voir. Tout ça se passera plus tard, en dehors du court terme de leur mandat. Et je m'inquiète un peu pour vous, sur le long terme. Ces fléaux-là avancent masqués et annoncent des crises aux multiples visages. Ils ne vous empêcheront pas de vous faire des bisous. Autrement plus dangereux seront votre grande guerre à vous. Et lorsqu'il faudra se retrousser les manches, sans prendre de gants, pour affronter ces défis dont une partie de l'origine du mal vient de votre désir de toujours plus de bien, j'espère que vous vous rappellerez tous ces questionnements. Moi, je veux rouler en SUV. Moi, je veux une grosse télé. Moi, je veux avoir un bon système d'éducation, de recherche et de santé. À l'issue de mon épreuve, de cette solitude imposée, vous aurez, je l'espère, pris le goût d'une société unie dans un effort commun. Et si les hommes se révèlent dans l'adversité, alors peut-être en sortirez-vous grandis, améliorés. Et au moment de faire repartir la machine, vous vous rappellerez que l'herpocalypse, c'est vous qui vous l'infligez tout seul, tous les jours, tous les ans. Que cette calamité-là, comme beaucoup d'autres, n'est pas inévitable, mais fait partie intégrante d'un choix de société. Vous garderez à l'esprit le souvenir de ville, devenu un temps plus respirable, et du chant des oiseaux, audible même à Paris. Pourquoi ne pas garder tout ça, une fois que je serai parti ? Et dans ce bateau commun, à la dérive, pendant que certains écoperont, boucheront les trous, d'autres éprouveront le besoin d'une boussole, d'une direction qui donne envie d'aller autre part. Maintenant, quel sens on prend ? Comment faire des combats à venir des projets stimulants ? Construire une civilisation plus prudente, plus résiliente ? Et quand les court-termistes vous diront « On ne peut pas faire autrement, il n'y a pas d'argent », rappelez-leur simplement les moyens titanesques que vous avez mobilisés pour venir à bout de moi. Mettant à l'arrêt une partie de votre économie, vous privant de liberté pour le seul bien commun, et essentiellement la protection des plus âgés et des plus faibles, et c'est tout à votre honneur. Gardant en mémoire le souvenir, jouissif, d'une société unie qui se rendant compte qu'elle va prendre très cher, se redécouvre ambitieuse et capable de faire ensemble. Vous aurez peut-être, je l'espère, enfin le courage de mobiliser vos forces pour vous attaquer à un problème qui est lui sans commune mesure avec ma petitesse, et en passe de littéralement pourrir dans un futur de plus en plus proche la vie de la quasi-totalité des habitants de la planète. Une fois mon cas réglé, vous ne pourrez, vous ne voudrez, peut-être pas, reprendre une activité normale. Ce cauchemar aura, je l'espère, changé un peu la nature de vos rêves. Je ne suis aucunement la fin du monde, mais peut-être que j'annonce, pour vous, l'envie du début d'un autre. Pour vivre de cette activité, on dépend majoritairement de votre soutien, qu'il soit sur Tipeee, Utip ou via le bouton rejoindre. Mille merci, homme. Bisous, prenez soin de vous, restez chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada